Bon, on rend gaffe à Dieu, c'était un match tellement difficile. Après le match allé, on était à moins 4. Malheureusement, on n'a pas su combler l'écart. On a gagné de 3 points, ce qui était insuffisant. Maintenant, on est là, on est face à la réalité. On ne peut que retourner aux entraînements, travailler pour réparer la finale du championnat qui nous reste. Sinon, on ne peut que féliciter l'équipe de la ville de Dakar qui a très bien joué et encourager nos joueurs, essayer de nous remobiliser pour mieux revenir en tout cas. Je ne pense pas, je pense qu'aujourd'hui, elle s'était bien comportée par rapport au match allé où on avait pris presque, on était à moins 7, moins 8 au premier quart-temps. On avait tous les atouts, on avait toutes les chances, seulement, voilà, il n'y avait pas de lucidité en fin de partie. On avait la chance avec cette dernière possession de 11 points, avec laquelle on pouvait au minimum aller en prolongation, ou bien même aller en avance avec les deux points, mais malheureusement, ça a échoué. On avait une touche qui nous a permis de prendre un tir, malheureusement, on l'a raté, c'est le sport. Voilà, c'est la seule qui nous reste. Il faudrait que l'année est meilleure parce qu'on avait pris la Supercoupe, on a pris la finale du Coupe du Mère et ce n'est pas des trophées majeurs. C'est le championnat et la Coupe du Sénégal qui nous préoccupent le plus. Donc on va tout faire pour essayer d'aller arracher, je dis bien, cette dernière finale qui reste. Je pense que ça demeure toujours notre objectif, mais ce n'est pas toujours évident. C'est des équipes qui sont là, c'est des équipes qui valent, c'est des grandes équipes. La ville de Daguerre a éliminé le Duc, je pense que, voilà, c'est normal. C'est normal, comme nous aussi, on peut les battre, donc on ne peut que positiver. Et voilà, essayer d'apprendre de nos erreurs d'aujourd'hui, revenus beaucoup plus en forme. C'est ça.